Musique Hey ! Comment ça va ? Je retourne dans une toute nouvelle vidéo J'espère que le son sera bien cette fois-ci J'ai juste testé quelque chose J'ai branché mon micro au téléphone Je ne sais pas du tout si ça va marcher Vous me direz Du coup je vous retrouve dans une vidéo pour la suite De ce qu'on a fait sur la maison Sur la famille royale Britannique bien sûr Donc là voilà mon petit make-up du jour J'ai fait blanc et argenté Les tresses c'est pareil Ce n'est pas pour faire joli C'est juste que demain C'est le 31, c'est Halloween Et je fêtais Halloween chez ma meilleure amie Donc du coup je fais des tresses Comme ça pour ça faire une touffe bien frisée Vous aurez des photos sur Instagram de toute façon Donc du coup voilà C'est juste pour ça que j'ai des tresses Je les ai juste détachées Parce que je les avais toutes attachées comme ça Mais comme ça je les ai laissées détachées pour la vidéo Juste avant de commencer Si des fois il n'y aura pas de Comment dire ? De vidéos des dimanches C'est pas que je ne veux pas C'est pas que j'ai oublié C'est juste qu'en ce moment le réseau est un peu capricieux Il fait un peu ce qu'il veut Pour le réseau Donc du coup des fois il se peut qu'il n'y aura pas de vidéos Et c'est pas que je ne veux pas C'est pas que je n'ai pas Que j'ai oublié ou quoi C'est que le réseau ne me n'a pas permis Voilà Donc je vais mettre mes lunettes Et on va recommencer On s'est arrêté à la maison de New York Qui a régné de 1461 à 1470 Donc c'était le règne d'Edouard IV Qui est né le 28 avril 1442 Et décédé le 9 avril 1483 Donc il a régné du 4 mars 1461 Jusqu'au 3 octobre 1470 C'est l'arrière petit-fils d'Edmond de l'Anglais Le 4ème fils d'Edouard III Et descendant par sa grand-mère paternelle de Lionel d'Anvers Le 2ème fils d'Edouard III Il a été le sacré le 28 juin 1461 Par l'archevêque de Cantobéry Thomas Bourchier Il s'enfuit d'Angleterre Après la rébellion du comte de Warwick C'est le père d'Elisabeth York En anglais Elizabeth of York Marie York Cécile York Edouard V Marguerite York Qui avait 8 mois quand elle est décédée Richard de Schroesbury J'espère que je le dis bien Anne York Georges Plantagenet Catherine York Brigitte York Arthur Plantagenet Elisabeth Plantagenet Et Grace Plantagenet Les 3 derniers sont des enfants illégitimes Ensuite du coup C'est la maison de Lancastre Qui a régné de 470 à 471 Pendant juste une année Donc c'était Henri VI d'Angleterre Donc il est né le 6 décembre 421 Et il est décédé le 21 mai 1471 Donc il a commencé à régner le 3 octobre 1470 Et le 11 avril 1471 Il a arrêté de régner Donc il a été restauré par le comte de Warwick Il était à nouveau déposé après le retour d'Edouard IV en Angleterre Assassiné à la Tour de Londres le 21 mai 1471 Quelques jours après la mort de son seul fils qu'il avait Edouard de Westminster A la bataille de Turkes-Casbury J'espère que je dis bien les noms désolé C'est le père d'Edouard de Westminster Qui va vous le savez Il était aidé Donc après c'est la maison de York Qui a repris le règne De 1471 à 1485 Donc ça a commencé par Edouard IV Qui est né le 28 avril 1442 Et décédé le 9 avril 1483 Il a commencé à régner le 11 avril 1471 Et la fin de son règne a été le jour de son décès Le 9 avril 1483 Désolée J'étais en train de regarder Si j'avais pas du rouge à l'oeil sur les dents Donc de retour en Angleterre En mars 1471 Il a fait son entrée à Londres le 11 avril Et ses victoires sur les Lancastriens à Barnet Le 14 avril Et Turkesbury le 4 mai Lui permettent de reprendre définitivement le pouvoir Ensuite il y a eu Edouard V Donc qui est né le 2 novembre 1470 Et décédé en 1483 Il a commencé à régner Donc à la mort de son père Il me semble que c'est son père Et le 9 avril 1483 Il a fini de régner le 25 juin 1483 C'est le fils aîné d'Edouard IV Et d'Elisabeth Woodville La régence est assurée par son oncle Le duc de Cloucester Il a jamais été sacré Il est déposé par le parlement Après moins de 2 mois de règne Sous prétexte d'illigibilité Il a été incarcéré à la tour de Londres Avec son frère cadet Richard de Charlesbury Et les deux princes disparaissent peu de temps après Donc on se doute Il s'est passé quelque chose de pas très Voilà quoi Je pense que vous voyez ce que je veux dire Ensuite donc du coup C'est Richard III Qui a régné Qui est né le 2 octobre 1452 Et décédé le 22 août 1485 Donc il a commencé à régner Le 26 juin 1483 Et il a fini de régner Le 22 août 1485 Le jour de son décès C'est le frère cadet Donc d'Edouard IV Et il s'empare du pouvoir Au détriment de ses neveux Sacré le 6 juillet 1483 Par l'archevêque de Cantorberry Thomas Bourchet Encore Vaincu et tué A Bothworth Par Henry Tudor Qui lui succède Et met un terme A la guerre des deux roses C'est le père D'Edouard de Middleham John de Closester Et Catherine Plantagenet Les deux dernières enfants Sont Illégitimes Donc du coup Après c'est les Tudors Qui reprennent Du coup le pouvoir Du 1485 à 1603 Donc ça a commencé Par Henry VII Dans son nom entier Henry Tudor En gallois C'est Harry Tudor Il est né le 28 janvier 1457 Et décédé le 21 avril 1509 Il a commencé à régner Le 22 août 1485 Et du coup Le dernier jour de règne Ça a été le jour de son décès Il est le descendant De Jean de Gant Troisième fils D'Edouard III Fils d'Edmond Tudor Et de Margaret Beaufort Neveu d'Henri VI Il épouse Elisabeth Dior La fille D'Henri IV Oui D'Edouard IV Pardon En 1486 Il est sacré Le 30 octobre 1485 Par l'archevêque De Cantovery Thomas Bourget Encore une fois Père d'Arthur Tudor Prince de Galles Marguerite Tudor Henri Alors attendez Je suis en train de vérifier Henri C'est 7 8 Pardon Elisabeth Tudor Qui est décédée A l'âge de 3 ans Marie Tudor Edmond Tudor Qui est décédée Quand il avait 1 an Et Catherine Tudor Qui est décédée Quand elle avait 8 jours Vous voyez Il y a des fois Je sais Quand les enfants Sont décédés jeunes Ils ont eu Beaucoup d'enfants Les rois Et les reines Mais en général Il y en avait Qui malheureusement Décédés Donc là J'ai pu vous dire Ensuite Donc du coup Ça a été Donc Henri Du coup 8 Donc qui est né Le 28 juin 1491 Et décédé Le 28 janvier 1547 Donc il a commencé A régner Le 21 juin 1569 Et il a arrêté De régner Le jour de sa mort Le 28 juin C'est le deuxième Fils d'Henri VII Et d'Elisabeth Dior Qu'il a été sacré Le 24 juin 1509 Par l'archevêque De Cantorbury William Graham Il est resté Célèbre pour ses 6 épouses Ainsi que pour avoir Proclamé l'indépendance De l'église D'Angleterre Dont il devient Le chef Il est le père D'Henri Tudor Qui a eu Moins de 2 mois Quand il est décédé Marie 1ère Donc Marie Tudor Elisabeth 1ère Petit reine Édouard VI Henri Fitzroy Qui était un enfant Illégitime Édouard VI Né juste Édouard Voilà Donc écrit La version anglaise C'est à dire que Nous là c'est marqué La version française Donc E-D-O-U-A-R-D Mais version anglaise C'est E-D-W-A-R-D Donc il est né Le 12 octobre 1537 Et décédé le 6 juillet 1553 Il a commencé à régner Le 28 janvier 1547 Et il a fini de régner Le jour de son décès C'est le seul fils D'Henri VIII Par sa troisième épouse Jeanne Seymour Sacré le 20 février 1547 Par l'archevêque de Cantorbury Thomas Granmer Pas Granmer Granmer Durant sa minorité La régence est assurée Par le duc de Somerset Puis le duc de Northumberland Il est mort sans descendance Jeanne Grey Donc Lady Jane Grey En anglais Qui est née en octobre 1537 Et décédée le 12 février 1554 Elle a commencé à régner le 10 juillet 1553 Et le 19 juillet 1553 Ca a été son dernier jour de règne C'est la descendante d'Henri VII Par sa fille cadette Marie Elle est choisie comme héritière Par Édouard VI Afin d'empêcher l'arrennement De sa soeur catholique Marie Proclamée règne 4 jours après la mort d'Edouard Elle est déposée par le parlement 9 jours plus tard Et exécutée au terme de son procès Pour haute trahison Marie première Donc elle est née le 18 février 1516 Et est décédée le 17 novembre 1558 Elle a commencé à régner le 19 juillet 1553 Et a fini de régner le 17 novembre 1558 Donc le dernier jour Le jour de son décès Voilà, jusqu'à son décès Fille née d'Henri VIII Par sa première épouse Catherine d'Aragon Couronnée le 1er octobre 1553 Par l'évêque de Wichester Étienne Gardinet Elle épouse le 25 juillet 1554 Philippe II d'Espagne Qui est titrée roi d'Angleterre Sans être jamais sacrée Et elle est morte sans descendance Elisabeth I Née le 7 septembre 1553 Et décédée le 24 mars 1603 Elle a commencé à régner le 17 novembre 1558 Et a régné jusqu'à son décès Deuxième fille d'Henri VIII Par sa deuxième épouse Anne Boleyn Sacrée le 15 janvier 1559 Par l'évêque de Corleys Owen Oglethorpe Elle est morte sans descendance Et sans avoir jamais été mariée D'où son nom de reine vierge Ensuite c'est la maison Stuart Qui a régné de 1603 à 1649 Donc ça a commencé avec Jacques Ier Donc Jacques Stuart Qui est née le 19 juin 1566 Et décédée le 27 mars 1625 Elle a commencé à régner le 24 mars 1603 Et elle a fini de régner Elle a régner en fait jusqu'à son décès C'est l'arrière petit-fils de Marguerite Tudor Fille née d'Henri VII Fils de Marie Stuart Il est le roi d'Ecosse depuis 1567 Sur le nom de Jacques VI Sacré le 25 juin 1603 Par l'archevêque de Canterbury John Bracegift Il adopte le titre de roi de Grande-Bretagne En 1604 Mais les deux royaumes restent des entités distinctes Il est le père d'Henri Frédéric Stuart En anglais Henry Frédéric Stuart Donc le Henry En fait il est avec un Y à la fin Et il y a un K à la fin de Frédéric Pas en français Prince de Galles Elisabeth Stuart Princesse royale Et Charles Ier Charles Ier du coup Qui a régné après Est né le 19 novembre 1600 Décédé le 30 janvier 1649 Il a commencé à régner le 27 mars 1625 C'est du mal avec ce mot Et il a régné jusqu'à la fin de sa vie C'est le deuxième fils de Jacques Cognier Et d'Anne de Danemark Sacré le 2 février 1626 Par l'archevêque de Cantorbury Georges Abbott Il est vaincu lors de la deuxième guerre civile Pardon Il est exécuté au terme de son procès Pour haute trahison La monarchie est abolie le 16 mars 1649 Il est le père de Charles II Marie-Henrienne d'Angleterre Princesse royale Jacques Stuart Donc Jacques II Elisabeth Stuart Anne Stuart Henri Stuart Duc de Gloucester Et Henriette d'Angleterre Donc c'est Henriette Anne Stuart Et en anglais Henrietta Anne Stuart of England Ensuite donc c'est Inter règne Qui a régné de 1649 à 1660 Donc c'est Olivier Cormwell Donc Old Ironside C'est son nom Son surnom pardon Donc il est né le 25 avril 1599 Et décédé le 3 septembre 1658 Il a commencé à régner le 16 décembre 1649 Et il a régné jusqu'à son lycée C'était un commandant militaire Et homme d'état Olivier Cromwell Dissout le parlement Le 20 avril 1653 Après l'adoption de L'Instrument of Governments Le 15 décembre Il est nommé Lord protecteur d'Angleterre D'Ecosse et d'Irlande Le lendemain Il décline la couronne Que lui offre Pardon le parlement En 1657 Il est le père de Robert Cromwell Olivier Cromwell Bridgette Cromwell Richard Cromwell Henri Cromwell Elizabeth Cromwell James Je vais pas toujours Réputé Cromwell Marie et France Cromwell bien sûr Il l'a eu beaucoup Donc ensuite c'est Richard Cromwell Donc son surnom Double Town Dick Qui est né le 4 octobre 1626 Et décédé le 12 juillet 1712 Il a régné du 3 septembre 1658 Jusqu'au 25 mai 1659 C'est le 3ème fils D'Olivier Cromwell Et il succède à son père Comme Lord protecteur Il démissionne Pendant au bout de 9 mois Il est le père Dan Cromwell La maison Stuart Va reprendre le règne De 1660 A 1707 Donc ça commence par Charles II Qui est né le 29 mai 1630 Et décédé le 6 février 1685 Il a commencé Donc à régner le 8 mai 1660 Jusqu'à son décès C'est le fils aîné de Charles Ier Et d'Henriette Marie de France Il est brèvement reconnu Roi des écossais Après la mort de son père De 1649 à 1651 Il est restauré Après la mort d'Olivier Cromwell Pourclamer roi par le parlement Le 8 mai 1660 Et il rentre à Londres Le 29 Il a été sacré le 23 avril 1661 Par l'archevêque de Cortovery William Jackson Il est mort sans descendance légitime Jacques II Jacques Stuart Qui est né le 14 octobre 1633 Et décédé le 16 septembre 1701 Il a commencé donc à régner Au décès de Charles II Jusqu'au 11 décembre 1688 C'est le deuxième fils de Charles Ier Et d'Henriette Marie de France Il a été sacré le 23 avril 1685 Par l'archevêque de Cortovery William Sandcroft Il a été chassé par la glorieuse révolution Il tente de fuir l'Angleterre Le 11 décembre 1688 Et il parvient le 23 Le parlement considère sa première tentative de fuite Comme une abdication de facto Il est le père de Marie II Anne Jacques-François-Edouard Stuart Prince de Galles Louise-Marie-Thérèse Stuart Appelée Luisa Maria Teresa En anglais Henriette Fitzjames Jacques Ier Fitzjames Et Henri Fitzjames Ensuite, ça a été au tour de Marie II de Régnier Elle est née le 30 avril 1662 Et décédée le 28 décembre 1694 Donc, elle a régné du 13 février 1689 Jusqu'à son décès Fille aînée de Jacques II et Dan Hyde Après la glorieuse révolution Le parlement ignore le fils aîné de Jacques II Et offre la couronne à Marie et à son époux Guillaume d'Orange Ils sont sacrés le 11 avril 1689 Par l'évêque de Londres Henri Copton Et elle est morte sans descendance Guillaume III Il ne se remariera pas Et il est mort sans descendance Anne Juste marqué Anne Donc, née le 6 février 1665 Et décédée le 1er août 1714 Elle commencera à Régnier le 8 mars 1702 Et finira jusqu'à son décès Ah non Jusqu'au 1er mai 1707 C'est la deuxième fille de Jacques II et Dan Hyde Elle a été sacrée le 23 avril 1702 Par l'archevêque de Canterbury Thomas Tennyson Devient reine de Grande-Bretagne le 1er mai 1707 En vertu de l'acte d'union Qui unit le royaume d'Angleterre et d'Ecosse C'est la mère de Guillaume de Danemark et de Norvège Qui est décédée malheureusement quand il avait 11 ans Ensuite donc du coup Là maintenant il n'y a plus de maison C'est voilà Des gens certainement auprès des fils, des petits-fils et tout Mais il n'y a plus de maison Donc ça a commencé par George II Qui est né George August Qui est né le 10 novembre 1683 Et décédé le 25 octobre 1760 George II fut le dernier monarque britannique Né hors de Grande-Bretagne Puisqu'il était né et avait grandi dans le Hannover Il devient roi du 22 juin 1727 Au 25 octobre 1760 La princesse Amélie de Grande-Bretagne De son nom de naissance Amélia Sophia Eleanor Il est à nord de Brunswick-Lundberg Pardon En français C'est Amélie Sophie Eleanor Au nord de Brunswick-Lundberg Voilà La princesse Caroline de Grande-Bretagne De son nom de naissance Caroline Elizabeth of Brunswick-Lundberg Donc en français Caroline Elizabeth de Brunswick-Lundberg Prince George William Qui avait monté un an quand il est décédé William Augustus de Cumberland Princesse Marie de Grande-Bretagne Et Princesse Louise de Grande-Bretagne Je vais m'arrêter là-dessus Voilà Il nous reste encore pas mal de Pardon Hop Je suis juste en train de regarder Voilà Il nous reste pas mal de 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 Voilà Notre roi et reine à A parler Après vous avez la reine victoria Qui va arriver bientôt Qui a été je pense Une des reines les plus connues Pour moi Ça a été une des reines les plus connues Je pense On a commencé à parler d'elle Avant la reine Elisabeth II Qui a été encore plus connue Pendant vu qu'elle a eu 70 ans de règne Mais ça on en parlera plus tard J'espère en tout cas Donc que cette vidéo vous aura plu Dites moi si le son Justement était bien Avec le micro ou pas Je vais quand même le mettre Je pense dimanche prochain Si j'aurai pas eu encore Toutes les réponses Vous allez Ça vous me direz Je verrai dimanche prochain J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous souhaite Un bon dimanche Et je vous dis à dimanche prochain Bonne nouvelle vidéo Ciao Ciao